Musique de générique ... de commenter en différé, ce sera le seul normalement de la carrière, parce qu'il s'est passé en fait quelque chose d'assez particulier pour moi cette semaine, qui est de l'ordre du privé, donc je ne peux pas trop en parler, mais au-delà de ça j'ai eu un énorme souci avec le T500, puisque celui-ci ne répondait plus, donc vous allez avoir en fait les deux courses de Ford Escort, qui sont les deuxième et troisième manches dans cet épisode, et ensuite on reprendra dès la semaine prochaine avec les deux épisodes qui sont déjà tournés, qui sont en boîte, qui sont correctement réalisés, mais celui-ci sera fait en différé, pourquoi ? ... parce que le T500 tout simplement rendu l'âme, du moins pour ce qui est de son transforateur d'alimentation, donc le transfor ayant cramé au moment où j'enregistrais, donc vous allez certainement entendre pendant certains de ces moments de course un petit touloung de déconnexion, c'est qu'en fait, et bien le volant était considéré comme en surchauffe par le jeu, donc voilà, j'étais condamné à piloter pas plus d'un quart d'heure par séance, donc ça a été compliqué d'enregistrer tout ça, donc à chaque fois répéter la même chose pour le record, ça devenait inécoutable pour vous, donc c'est pour cela que vous n'avez pas eu d'épisode en une semaine, et vous allez voir qu'il va y avoir en fait une coupure d'une semaine entre plusieurs parties de l'épisode, alors c'est un peu spécial, donc je tiens à m'excuser pour le manque d'informations concernant cette carrière suivie, normalement, donc je vous dis, tout rentrera en ordre la semaine prochaine, vous terminez en ce moment le tour de présentation d'Okenheim court que l'on fait avec cette Ford Escort, et on va tout de suite enchaîner, vous allez voir en bas à gauche, on va passer, hop, normalement, grâce à la magie du montage en qualification, donc vous voyez qu'on est très très loin, on a beaucoup de problèmes pour régler le volant, enfin bref, j'ai dû reprendre beaucoup de choses, voilà, cette fois-ci, nous sommes pendant la séance qualification, on va vivre les 5 dernières minutes ensemble, enfin, ça a été compliqué d'enregistrer, de faire le montage, c'est vraiment un épisode galère pour moi, donc voilà, c'était la petite parenthèse, sachez également qu'il y avait normalement une deuxième manche de championnat de Mercedes 190E qui n'a pas été enregistrée suite à ces soucis, justement, j'ai perdu la moitié de la course dans l'enregistrement, donc bref, c'était totalement inexploitable pour vous, donc sachez que j'ai terminé quatrième le championnat des Mercedes 190E après la deuxième manche, il nous reste donc le championnat sur lequel on va se concentrer dans cet épisode, le championnat de Ford Escort, et vous allez voir qu'on va réaliser de mauvaises qualifications ici à Hockenheim, ça ne va pas se passer comme prévu, j'ai beaucoup de mal, la voiture est trop baladeuse, je fais beaucoup d'erreurs, en bref, des conditions très très difficiles pour se concentrer avec ce genre de voiture qui demande, eh bien, une maîtrise, vous voyez, au poil, on est très vite en dérive, alors, réglage de suspension de roulis, etc., je me suis vraiment perdu dans les réglages, au point de revenir dans les réglages de base, dès que je touchais les freins à la voiture, le train arrière, baladé, c'était vraiment très compliqué de piloter sur un tracé comme Hockenheim, qui demande un petit peu de vitesse, même si on n'est pas sur la grande version, mais entre le stadium qui est très technique et le premier secteur, vous voyez que je suis complètement à la dérive, l'IA me double sans problème, donc je suis vraiment au ralenti, là, et l'IA qui n'est pas plus puissante qu'à l'habitude, donc c'était un petit peu perturbant, cette manche, parce que ça partait vraiment dans tous les sens, et oui, donc j'ai dû racheter un transfo, j'ai dû rebrancher le volant, j'ai réinstallé tout le volant, le volant n'était pas reconnu, bref, ça a été vraiment très 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 galère pendant cette semaine, donc je tiens à m'en excuser, j'ai été également malade, donc je n'ai pas pu vous faire énormément de contenu non plus, donc sachez que demain, samedi, vous n'allez pas avoir de contenu, donc on va tout simplement mettre un terme à cette qualification, et on partira du fond de crée en essayant de se concentrer sur ce qui se passe en course, et je vais conclure maintenant, vous voyez que le volant bug est encore là dans les menus, donc je vais me contenter de passer sur ça, si vous avez besoin de plus d'infos, je vous invite à rejoindre la page Facebook dans la description, et vous aurez toutes les informations nécessaires maintenant, place à la compétition malgré cela, et on va tenter de prendre un bon départ du fond de gris, on est au-delà du top 10, et c'est parti, on frôle le jumpstart à ce moment-ci de la course, puisqu'on est parti à l'extinction des feux, juste, juste, et on ouvre le peloton en deux, tel Moïse, et nous allons nous placer déjà aux alentours de la cinquième, place dans ce premier droit, les IA qui vont un petit peu à l'extérieur, c'est compliqué de tenir la voiture, vous constaterez également l'énorme écart de la 48 juste devant, mais surtout, et bien que la météo est bien moins au beau fixe, que ce qu'on a eu pendant les séances d'essai et qualificatifs, donc ça ne va pas être de la folie malgré tout, dans cette manche allemande, on va ensuite enchaîner avec une autre course, qui elle se passera bien mieux, puisque tous les problèmes de volant seront résolus, donc on est pour l'instant troisième, difficile de trouver le bon étalonnage de boîte sans que l'arrière ne parte en dérive, donc je suis très délicat, très lent, très en sous-virage, bref, une voiture très 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 difficile à piloter, pourtant très agréable, mais j'étais juste pas assez rapide, j'avais un manque de rythme, ce que j'avais également avec la Mercedes 190 lors de la manche d'Oscher-Schleben, donc j'ai terminé, ça vous l'avez vu dans l'épisode précédent, le championnat Mercedes, donc au quatrième rang, sans avoir remporté de course, puisque la deuxième manche qui s'était également déroulée ici à Hockenheim, et bien je l'ai terminé au sixième rang, donc pas de quoi faire des folies, sachez également que le prochain épisode, et bien sera déjà consacré au championnat du monde de Formula Rookie, que l'on disputera ensemble, et on boucle le premier tour ici à Hockenheim, avec ses Ford Escort, et le soleil n'est toujours pas là, et le brouillard assez épais, et bien nous donne une piste très froide, et on peut encore être championnat, alors on a fait un premier meeting compliqué avec ses Ford Escort, on a réussi à glaner quelques points malgré tout, mais c'est vrai que sans victoire, ça va être compliqué, donc il va nous rester devant, je vois ici le survirage quand je repasse en deuxième, sachez que je pilotais également pour l'occasion avec le TH8A, donc passage à l'embrayage pour ces voitures, j'avais dit que maintenant, je piloterais avec l'embrayage de la boîte pour les voitures, pour redoncer le fonctionnement dans le monde réel, et là regardez à l'intérieur, j'ai cru que j'allais avoir une magnifique attaque, de la part de la voiture noire et bordeaux, derrière, ou beige plutôt, je ne vois pas bien avec la carte, veuillez m'excuser, et on rentre dans le Stadium, vous voyez qu'on tient le rythme, alors certes on bouchonna un petit peu, vous le voyez à la minimap, on n'est pas allé où on doit être, mais si on rentre avec un troisième chrono, ça peut être sympa, alors comme j'ai tourné ça il y a un petit bout de temps, je ne sais même plus comment ça termine, donc c'est mieux, on va le redécouvrir ensemble au fur et à mesure, je vois qu'on est en train de protéger, derrière, il y a du contact avec deux voitures, qui essaient de se grappiller quelques dixièmes, et surtout d'accéder au pied de podium, ça va être compliqué, vous voyez qu'ici dans les deux droits on est très très long, on repasse en deuxième pour avoir quand même un peu de relance, mais c'est vrai que là l'étalonnage de boîte est très mauvais, et on va rentrer déjà dans le troisième tour de course, de cette manche d'Okenheim, donc la deuxième des trois, et inutile de vous rappeler qu'un point est attribué au pilote le plus rapide en piste, et ce ne sera pas nous aujourd'hui, ça c'est une certitude, et on est allé un peu large sur l'astro-terflerature qui est très baladeuse, qui a glissé beaucoup ici, donc très délicat de bien freiner, repasser en deuxième, ne pas rétrograder trop tôt pour ne pas monter en sur-régime, donc ça a été très compliqué, on perd déjà un dixième dans le premier secteur, ce qui n'est vraiment pas très bon, mais bon, c'est pas grave, on a comme idée de sauver les meubles, alors je ne sais pas comment je vais nommer l'épisode, ce sera peut-être le galérien, en hommage à Jean-Pierre Vaillant peut-être, mais c'est vrai que là c'est vraiment, c'était l'épisode de la galère technique, software, hardware, enfin on a tout eu sur ce week-end là, plus les soucis de santé, j'ai été malade, j'étais incapable de piloter suite à un souci musculaire, donc voilà, ça a fait une semaine assez compliquée, et là regardez derrière la numéro 76 qui était revenue très très fort, qui a failli nous percuter, parce qu'on a freiné très tôt ici, mais ça va se jouer dans les derniers virages, est-ce qu'on va conserver ce podium, ce qui serait une très bonne opération au championnat, mine de rien, puisque devant Will Cardozo par exemple, n'est pas un des pilotes qui avait fait, je pense, bonne figure, attention à l'intérieur ici, on laisse la porte ouverte, mais ça va, on va conclure donc cette deuxième manche de la saison au troisième rang, alors je sais que pour vous ça n'a pas la même saveur qu'un commentary live, mais bon, je ne pouvais pas faire autrement, et le soleil qui est revenu lors de ces derniers hectomètres ici à Hockenheim, donc au niveau du classement, on termine bien troisième de cette deuxième manche historique, et voilà, donc on va continuer maintenant, donc au niveau des points, le meilleur tour en course revient à Cardozo le second, qui en met 18 au lieu de 17, et voilà, vous le constatez, c'est également le Polman, et au niveau des points, on est deuxième malgré tout, sans avoir encore remporté de victoire, mais notre constance, eh bien, paye, puisqu'on est à deux points du leadership, et à égalité avec Jimmy Peterson, qui a donc une victoire, ce qui le met devant nous au classement, et Cardozo n'est que quatrième avec 26 points, pardon, direction maintenant la séance qualificative d'Houlton Park, alors là, c'est les derniers instants où j'ai piloté avec mon volant, eh bien, en bout de course, prêt à rendre l'âme, donc on constate que le circuit d'Houlton Park, on le connaît, mais on va le découvrir dans une nouvelle configuration, qui est une configuration un peu plus courte, dans la descente de Cascade, qui ne se prend plus en virage à gauche, mais bien en virage plus léger, et ensuite, le virage à droite, qui n'est pas une épingle, ni une chicane, vous allez voir comment ça se passe, donc ici, rien ne change, mais au lieu de continuer sur la gauche pour aller chercher l'épingle, on va tout de suite couper ici à droite, et on va freiner en deuxième pour le droit, vous voyez que le train arrière de l'escorte balade pas mal, et on va relancer ici, oh, attention, et on va aller percuter les plus, vous l'avez dit, ça c'est les moments de galère, on est encore en train de peaufiner les setups de la voiture, malgré qu'on n'ait que 10 secondes, que 10 minutes de qualification, les secondes coûtent cher, allez, on va ici passer en quatrième, et alors ici, le droit, normalement on rétrograde en troisième, en monoplace, je n'avais pas encore l'expérience avec ce type de voiture, en effet, en troisième, ça paraît un peu tendu, donc de nouveau du sous-virage, et ici, de nouveau un survirage contrôlé, très difficile de ressortir de sous-droit, puisque le vibreur est très traître, ça ne paraît pas comme ça, mais c'est vrai que là, c'était compliqué, et là, on peur totalement la voiture, en deuxième, et on aurait bien le temps à valider sur ce tour, et le suivant, et alors là, on se loupe complètement, donc là, le volant, en fait, est en surchauffe complet, donc je n'ai plus le même retour de force que j'avais à l'habitude, donc le volant est assez mou, j'ai des trous dans la lignarité, c'est assez bizarre, je ne sais pas s'il y a des possesseurs de T500 qui ont déjà eu ce problème, mais c'est assez perturbant, vous avez l'impression que le train arrière balade, un peu comme, je ne sais pas si vous avez eu, étant petit, des petites miniatures, les genres de majorettes comme ça, vous aviez le train arrière sur un petit axe en métal, et les roues baladaient, en fait, sur la largeur, sur la caisse, le train se baladait dans la caisse, c'était assez particulier, regardez, voilà, très très compliqué de tenir la voiture, qui balade dans tous les sens, donc j'ai beau avoir fait pas mal de setup, en essai libre, c'est ce que j'ai trouvé de mieux, et c'était vraiment très mauvais en qualification, donc on va essayer, eh bien, de se reprendre aussi, et de faire un tour, avec des pneus chauds, et c'est vrai que c'est compliqué de sortir ce genre de voiture en piste, avec des pneus froids, donc il va falloir faire la différence rapidement, et pour cela, rien de mieux que de tourner, vous voyez, les pneus arrière sont déjà chauds, on va essayer de chauffer l'avant-gauche, ce qui ne devrait pas tarder avec ces courbes ici, sur la droite, attention, voilà, on a trois pneus chauds, on était très gourmands sur le vibreur, ça a failli nous jouer un tour d'ailleurs, la quatrième, ici on va de nouveau être très prudent sur le droit, parce que ça risque d'être chaud, et de nouveau le petit survirage, voilà, ça c'est le survirage parfait, c'est ce qu'il vous faut pour que la voiture se décale, rentre dans le virage, et que vous puissiez réaccélérer, ça c'est vraiment parfait, ce droit qu'on vient de passer, alors heureusement ce n'est pas toujours le cas, c'est très difficile de doser l'angle nécessaire, et le moment où la boîte a tapé dans la boîte finalement, pour réduire notre rapport, là ça y est, on a les quatre roues qui sont à température, les gommes sont dans la bonne fenêtre, et donc on va pouvoir commencer à attaquer, alors on est parti, dans la descente de Cascade, le droit et ensuite le gauche, ici on va presque aller chercher le changement de piste, pour se placer à gauche, sinon maintenant c'est sur la droite, comprenez la chicane lors des épreuves de Formula, rookie lors de notre championnat national, vous voyez qu'ici maintenant on peut passer pied à fond, l'adhérence est là, donc c'est plus agréable à conduire, plus sympathique, au feeling en tout cas, on va freiner ici doucement, la troisième, petite dérobate du train arrière, là on est vraiment sur la bonne trajectoire, on fait un bon tour, pas un beau tour, mais un bon tour, ça suffira pour l'instant à nous défendre peut-être au niveau de la qualif, quant à voir s'il est rapide, on laissera parler le transpondeur en fin de tour, ici pas mal d'instabilité sur le train arrière, et on relance dans la dernière montée sur la gauche, et au niveau du transpondeur, qui va nous répondre tout de suite, ça nous donne le deuxième chrono, devant Tim Mann, et derrière John Cushion, qui ne sont pas des gens que l'on connaît en tête du championnat, par contre, Syumbia, qui est maintenant troisième, et bien lui on le connaît bien, il fait partie des hommes de tête, donc il faudra s'en méfier. Et on progresse toujours dans ce tour de qualif, qui est plutôt bon, et là on est ralenti par une voiture malheureusement, une autre voiture, et je vois que tout le monde s'ouvre dans cette partie-là, donc ça me rassure un petit peu, suite au feeling que j'ai avec la voiture, de nouveau très limite sur le vibore, on a failli se faire très peur, mais vous avez vu qu'on avait 3 dixièmes d'avance dans le deuxième secteur, ici deux roues dans l'herbe, c'est la limite, de nouveau on prend très bien ce droit ici, on peut réaccélérer 4 roues ici, sur le grillage et l'astroturf, c'est toléré par le jeu, on en profite, et on va couper le transpondeur avec simplement 7 centièmes de retard, donc c'est pas la folie, et que ça glisse bien, là à piloter c'est un vrai bonheur, je vous dis avec la boîte en hache et le volant qui glisse, mais toujours cette angoisse qu'à tout moment la déconnexion peut arriver, et alors là par contre on est bien gêné par la 14, qui est pas plus rapide que nous, et du coup là on a le temps qui est hors piste et invalide, donc on va essayer de le passer au freinage, et on se loupe complet ici l'accrochage, avec la voiture numéro 14, donc ça c'était vraiment pas prévu, on va revenir au stand quand même, et on va voir ce qu'on peut faire, peut-être modifier quelques setups, on va réduire la quantité de carburant, et on va retender notre chance, il faudra par contre réchauffer les pneus en 5 minutes, ça va être compliqué, enfin moins de 5 minutes pour le coup, même en 4 maintenant, on est toujours 3ème, ce qui est pas si mauvais que ça finalement, au niveau de la grille, on est bien, on avait fait une bonne remontée à Hockenheim, après les soucis qu'on avait eu en qualification, donc là si on arrive à s'élancer là, il y a peut-être une chance même de remporter la course, pourquoi pas, enfin il faut que ça tienne, ça c'est pas encore garanti, et j'ai appris en fait à prendre les départs, dans Project Cars, et c'est vraiment très agréable en fait, de caler l'embrayage, de mettre la première, et de doser notre embrayage, et de lâcher l'embrayage un tout petit peu avant le feu vert, ce qui fait que votre voiture commence à avancer, au moment où le feu passe au vert, et vous n'avez pas de jumpstart, c'est vraiment une technique que j'apprécie, et là on va se louper complet, on va aller lécher le rail, donc ça c'est un petit peu une bêtise, mais surpris par les pneus froids, et évidemment pressés par le chrono, et bien il faut bien rentrer un tour rapide, et là si on ne s'y met pas rapidement, sachez que dans Project Cars, ce n'est pas comme dans d'autres jeux, ou même comme dans la réalité, pour les Formule 1 par exemple, lorsque vous passez le chrono, vous pouvez terminer votre tour ici, dès que le chrono atteint le 0-0, et bien la session se termine, peu importe où vous soyez sur le tracé, donc c'est plutôt un dommage qui pourrait corriger, c'est un peu un manque de modernisme dans ce jeu, mais bon, on a déjà pas mal de bugs qui ont été fixés, avec la 1.4 qui va bientôt arriver, au moment où je tourne cette vidéo, vous le savez, ici la 1.4 était imminente, donc on va voir comment ça va se passer, si ça va améliorer des choses, notamment des bugs de sauvegarde, etc., et Dia, on board, est revenu aussi hier, avec une manche de GT3 à Spa-Francorchamps, vous aurez une manche la semaine prochaine également, qui sera peut-être déjà dédiée aux 24h du Mans, si pas ce sera pour le week-end suivant, parce que je vous rappelle que le week-end des 24h du Mans, c'est très vite, et moi je pars ce week-end au Spa-Euro-Race pendant 2 jours, donc s'il y en a qui veulent me voir à Spa-Francorchamps, dès le lendemain, donc ce soir vous voyez la vidéo, dès le lendemain, donc samedi et dimanche, je serai à Spa-Francorchamps, donc si vous passez par là, n'hésitez pas à me tweeter, ou à passer par là, et là on va se louper, et pourquoi ? Parce qu'on va avoir un magnifique, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais là c'est le volant qui s'est déconnecté, donc là je n'ai plus de volant, vous voyez que le volant est bien droit, donc voilà, ça fait partie des soucis qu'on peut avoir à l'époque, donc maintenant vous allez voir une transition très intéressante, à la fin de cette séance, on va d'abord consulter le classement final, comment on s'en est sorti, donc pour l'instant on est quatrième, donc là j'essaie de résoudre le problème, mais visiblement ça ne va pas, donc on va terminer la session, et voilà, donc on va simuler tout simplement la session, et le verdict de cette séance, c'est une quatrième place, on a une 10.595, ce qui n'est pas mal, on va voir comment on va se dérouler maintenant pour la course, et là vous avez vu, cette transition pour vous a duré une demi-seconde, mais pour moi elle a duré une semaine pleine, donc entre ce que vous venez de voir, et maintenant il y a eu une semaine qui s'est écoulée, donc j'ai tourné ça hier, donc voilà, c'est la différence, on est parti, on prend de nouveau un excellent débat, on apprend à prendre, eh bien jouer au jeu du passage au feu vert, et on a pris un excellent en vol, et on est en tête, alors ça c'était vraiment pas prévu, donc j'avais reparamétré le volant, j'ai refait mes force feedback, mes setup, c'était un vrai bonheur, là la voiture n'avait plus du tout les soucis que l'on avait, et à Hockenheim, et en qualification, donc là on a vraiment une voiture du feu de Dieu, j'ai envie de dire, qui n'est peut-être pas parfaite, vous voyez qu'il y a des virages, on est encore sensiblement plus lent, ici par exemple, où il y a eu une tentative de l'IA pour reprendre le commandement, mais voilà, regardez maintenant, ici on va passer à droite, pied dedans, on passe pied à fond, la voiture a de la stabilité, le volant répond bien, j'ai très bonne sensation derrière la voiture, donc là, vraiment, on est vraiment reparti du bon pied, avant d'attaquer les prochaines manches, qui seront les manches de championnat du monde, je vous rappelle, il y aura je crois, trois manches, de championnat du monde, de Formula Rookie, et ensuite ce sera la fin de notre première saison, et on devra, eh bien, voir ce que nous proposent les autres écuries, ou si on est reconduit en Formula Rookie, on va voir ce qui se propose à nous, je n'ai jamais été jusque là pour l'instant, j'ai arrêté tout simplement ici, au niveau du championnat de Formula Rookie mondial, et on boucle déjà le premier tour, sur ce tracé d'Outton Park, qui est là, l'endroit où nous avons débuté cette carrière, rappelez-vous, en Formula Rookie, par une magnifique victoire, d'ailleurs, à l'époque du championnat britannique, c'était il y a quelques semaines, et on va continuer, notre route vers les 24 heures du monde, qui est, je vous le rappelle, l'objectif principal, vous voyez que ça se passe plutôt bien, on a eu une bonne bonne tour chrono, on va peut-être même avoir le record du tour, si ça continue comme ça, même s'il y a des endroits, voilà, par exemple ici, on va être très lent, et regarder à quelle vitesse l'IA revient, et la 48, qui a failli placer une attaque, mais qui est totalement en perdition, sur le vibreur, et qui va devoir céder sa deuxième place, à Robert Yates, qui vient donc de prendre la seconde place, à son petit camarade, donc on est plutôt pas mal, on va peut-être se refaire au championnat, et peut-être même le remporter, qui sait, puisque là, nos adversaires directs n'ont pas l'air d'être tout de suite, au niveau du top 5, donc ça peut être intéressant, et surtout, si on rentre, et bien, le chrono de, le meilleur chrono, pardon, en course, qui nous rapporterait le point, qui pourrait nous être, crucial, je ne sais pas vraiment, au niveau, au niveau des écarts, comment cela va se jouer, allez, donc on est maintenant, à un tour, de la fin de saison, de cette session, sur invitation, je vous rappelle, puisqu'on nous a invité, à venir disputer, et bien, ces manches, de course historique, d'ailleurs, c'est sympa, ça fait un petit, un petit changement de gameplay, aussi un peu de variété, dans cette carrière, j'espère que ça vous a plu, on reprendra le train classique, de la formula rookie, ensuite, et ensuite, on devra signer, donc, comme je vous l'ai dit, dans une autre division, je ne sais pas ce qu'il va m'être offert, j'aimerais bien faire de la Clio Cup, mais je ne sais pas, je ne sais même pas, si ça me sera proposé, le virage, on n'est plus en attention, ici, derrière la grosse attaque, de la voiture rouge, qui se place sur la Vibreuvre, et qui est un peu déséquilibrée, de nouveau, derrière, un changement, pour la deuxième place, et oui, non, ça ne s'est pas fait, je vous ai bien eu, non, la deuxième place, qui ne change pas de main, et donc, dans ce dernier tour, on va aller glaner, les points de la victoire, si tout se passe bien, dernier point critique, c'est ce virage-ci, où il y a pas mal de sous-virages, mais on préfère être un peu plus safe, comme l'on dit, dans ce genre de course, on n'en est pas forcément, et bien, les plus à l'aise, même si là, la voiture est un vrai bonheur à piloter, en termes de stabilité, de relance, etc, le dernier virage, proprement dit, de ce tracé, le dernier freinage, attention, à ne pas se faire surprendre, puisque ça sort large, derrière, ça va mieux relancer, mais pas du tout, et on va accueillir le drapeau à damier, et l'arrivée, et surtout, la victoire, dans cette dernière manche du championnat, voilà, la Ford Escorte, numéro 28, remporte les points de la victoire, c'était un petit peu inespéré, on voit que les leaders sont assez loin, Slimboa, qui n'est que sixième, et de mon saut, huitième notamment, donc des noms qu'on a l'habitude de voir devant, et qui là, ont un peu raté leur coup, sur cette dernière manche, donc nous, c'est 25 points pour nous, et pas de meilleur tour en course, bien entendu, pour nous, et nous remportons le championnat devant Slimboa, et Jimmy Peterson, donc voilà, c'est ici que se termine, cette sixième épisode, cette sixième partie de carrière, je vous donne rendez-vous, donc la semaine prochaine, pour la suite, désolé une nouvelle fois, pour ce qui s'est passé, je vous donnerai, toutes les explications, sur le Facebook, voilà, donc j'ai terminé un petit peu, en retard, mais c'est pas grave, salut les amis, et on se dit à très vite, donc pour la suite, de cette carrière de Project Cars, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada,